Aujourd'hui, on va continuer notre cours au macroéconomie. On s'était arrêté la dernière fois avec ce graphique qui représente le modèle ASAD. Le modèle ASAD, c'est un modèle très utilisé au macroéconomie. Sur ce modèle, on voit deux graphiques. Vous avez AD, c'est la courbe qui représente la demande globale au niveau du marché national. Et AS, c'est l'offre globale des entreprises. L'intersection entre les deux courbes, ça donne un point d'équilibre où on a Y étoile et P étoile. Y étoile, ça correspond au produit intérieur brut. Et le P étoile, ça correspond au niveau général des prix. Alors, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, d'une année à l'autre, la demande globale sur le marché a augmenté ? Et bien, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait un déplacement de la courbe AD vers un autre point d'équilibre. Donc, à la suite de ce déplacement, on va avoir un autre point d'équilibre représenté par un autre produit intérieur brut et un autre niveau général des prix. Donc, si, par exemple, le premier point d'équilibre est représenté par un produit intérieur brut de 2019, le deuxième, c'est le produit intérieur brut de 2020, Alors, il faut savoir que cette augmentation de la demande globale peut s'expliquer par deux choses. Vous avez d'abord la croissance économique. Et la croissance économique, c'est l'augmentation du PIB d'une année à l'autre. Je vous laisse regarder cet extrait pour bien comprendre un peu ce que ça veut dire une croissance économique. C'est quoi la croissance économique ? C'est simplement la variation positive du PIB d'année en année. Et le PIB, comme on a vu, c'est la production totale dans un pays, mais qui est destinée à une utilisation finale et qui est effectivement vendue sur le marché. Donc, si cette production augmente d'une année à l'autre, on parle de croissance économique. On va prendre un exemple. On va dire qu'en 2019, dans un pays, le PIB est de 100. Et en 2020, le PIB est de 110. Ici, on remarque bien qu'il y a une augmentation de 10%. Donc, on peut dire que la croissance économique est de 10%. Mais le problème, c'est que ça peut être illusion. Ça peut ne pas être une croissance économique. Pour comprendre un peu ça, on va supposer que ce PIB est composé de 5 chaises qui sont vendues sur le marché à 20 euros la pièce. Donc, en 2019, on a 100. Et imaginez que le prix en 2020 de la chaise est passé de 20 à 22. Donc, en 2020, on aurait 5 fois 22, ça va faire 110 euros. Donc, vous voyez bien que la production réelle n'a pas changé. On a toujours la même production. On a toujours 5 chaises par année. Donc, cette augmentation n'est que l'augmentation du prix. Donc, on ne parlerait pas de croissance économique dans cette situation, mais plus de l'inflation. Donc, comme vous avez vu, une croissance économique peut être aussi l'effet de l'inflation. Et l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc, vous avez le niveau des prix de 2019 est inférieur au niveau des prix de 2020. Pour bien savoir comment on détermine le niveau général des prix, je vous laisse regarder cet extrait. Pour calculer le taux d'inflation, on se base sur ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Il s'agit d'un indicateur économique qui calcule l'évolution des prix des biens et services les plus représentatifs de la consommation des ménages. Le choix de ces biens et services constitue ce qu'on appelle le panier de la ménagère. La composition de ce panier évolue en fonction des habitudes de consommation des ménages. Pour comprendre comment on calcule l'indice des prix à la consommation, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que ce panier ne se compose que de trois biens. Quatre baguettes, vingt bouteilles d'eau, deux t-shirts. Il s'agit simplement de comparer l'évolution du prix de ce panier par rapport à une année de référence. Dans cet exemple, le panier coûte 44 euros dans l'année de référence. L'année suivante, le prix du panier passe à 46 euros. Donc, il y a une augmentation de 4,5% par rapport à l'année de référence. L'indice de prix à la consommation de l'année suivante, c'est 104,5 et le taux d'inflation est de 4,5%. Voilà pour ce cours. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !